Je veux juste savoir comment était le CASA avant ? Alors, le CASA, finalement, c'est le seul bâtiment qui n'ait pas été détruit par les bombardements. Il faut savoir qu'à une époque, c'était réservé pour les gens qui avaient la tuberculose. Après le bombardement, il a été utilisé également comme hôpital et on a construit un hôpital provisoire juste à côté, avec embaraquement. Vous avez pu voir tout à l'heure les plans et donc le CASA est utilisé plutôt comme une partie de l'hôpital pour les opérations en chirurgie. Quand on a démantelé complètement l'hôpital provisoire, il est resté dans le CASA des personnes âgées pendant 5 ou 6 ans, c'est-à-dire que ça servait d'hospice. Et puis après, ils sont partis à l'hôpital actuel que vous connaissez et puis maintenant, c'est utilisé à des fins associatives. Qu'est-ce qu'il y a au CASA ? Au CASA, maintenant, c'est des adultes qui recueillent des enfants. Il faut un ticket pour s'inscrire. Vous faites des activités, vous pouvez faire des sorties. Donc c'est très bien parce que tu vois, moi je ne m'étais pas renseigné, c'est toi qui m'apprends. Voilà, super ! Donc tu vois, on apprend toujours dans les deux sens. C'est-à-dire que moi je vais t'apprendre quelque chose et puis toi, tu es capable de m'apprendre autre chose. Merci. 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 Merci.